Les harkis portent plainte pour crime contre l'humanité pour des faits commis en France et en Algérie après l'indépendance. Ces français musulmans engagés dans les rangs de l'armée française pendant la guerre d'Algérie estiment avoir été abandonnés, oubliés, après la signature des accords déviants. 150 000 auraient été massacrés en représailles en Algérie. 60 000 ont réussi à se réfugier en France. Explication Paul de Genève et Dominique Bonnet. Ils sont modestement venus en métro au palais de justice de Paris. Pourtant, ils représentent plus de 400 000 harkis qui, 40 ans après la fin de la guerre d'Algérie, demandent réparation à la France. Nous sommes devant la justice et nous attendons maintenant qu'elle nous rende fierté et dignité, et qu'elle dise la vérité. Mais la vérité, c'est vrai, elle est dramatique, elle est terrible, elle est atroce, et elle ne grandit pas la France. Entre 1957 et 1960, les harkis sont plusieurs milliers à s'engager du côté français. En 1962, ils sont les grands oubliés des accords déviants. La France les abandonne à leur sort face au FLN qui les considère comme des traîtres. 150 000 harkis sont massacrés. Une poignée d'entre eux rejoint la France. Ce sont des camps misérables qui les attendent. Manifestations, émeutes, grèves de la faim, ils n'ont dès lors qu'un but, obtenir la reconnaissance de la France. Il est temps, il est temps vraiment, de rompre le lourd silence qui écarte de la France une partie de son peuple. Il est temps de dire que la France n'a pas su, alors que l'aurait dû protéger la dignité, et quelquefois même l'existence de celles et de ceux qui l'ont servi, ni par la suite leur réserver une place reconnue dans notre histoire et dans notre société. Rejetés par la France, ils sont niés par les Algériens, encore aujourd'hui. En quoi nous sommes concernés par ce problème ? Ils avaient l'uniforme français, ils ont rejoint la France à l'indépendance, ils bénéficient de la nationalité française depuis toujours. Pour leur avocat, le problème n'est pas si simple. La plainte vise aussi bien la France que l'Algérie. Elle a toutefois peu de chances d'aboutir. Une loi d'amnistie couvrant les crimes commis durant la guerre. Si leur action est rejetée, ils la poursuivront devant la Cour européenne des droits de l'homme. Merci. Merci.